La version discrète C'est juste le triangle amoureux, le mieux fait de l'univers Bonsoir et bienvenue dans ce vlog numéro 2 Et le dernier vlog du challenge était glacé J'en peux plus, I'm so sorry la clim, I'm sorry Il fait 40 000 degrés, 40 milliards même de degrés Et j'ai fait des cookies, il y a la cookie dans le sas Et il y a les cookies dans le four Regardez mes cookies, incroyable n'est ce pas Vous allez les voir dans les petites vidéos esthétiques J'ai fait des cookies banane chocolat C'est pour ça qu'ils sont tout aplatis d'ailleurs C'est parce qu'il y a de la banane Mais j'ai fait des cookies et je vais mourir Parce qu'il fait beaucoup trop chaud Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça maintenant J'ai fait ma petite boisson framboise Pareil vous allez voir ça dans les petits clips J'ai essayé un petit montage TikTok là Je verrai si ça a marché ou pas Et en plus je suis en live sur Twitch Et j'essaye de lire Mais je fais des cookies aussi et je fais plein de trucs Donc je viens de faire un unboxing et bref C'est les gens sur Twitch qui ont choisi Parce que je leur ai donné le choix Attendez, il y a mes cookies Il y a mes cookies dans le sas La 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 cookie Je leur ai donné Pardon Je leur ai donné le choix entre ces deux là J'ai fait un petit sondage sur Twitch Et ils ont choisi ce livre là Donc ça c'est un Romantessi FF Donc avec deux jeunes filles qui sont amoureuses Polaires Et ici c'était un MF Avec un monsieur Et c'était deux des Romantessi françaises Et les gens sur Twitch m'ont choisi celui là Et je suis trop contente Je viens de commencer J'aime trop pour l'instant C'est très très français Je fais que de mettre des post-it Parce qu'il y a des trucs qui sont pas faux Mais qui sont très français Et je n'ai plus l'habitude de lire en français Par exemple Bon il y a un petit peu des répétitions Parce que là il y a une répétition De l'expression pour autant Pour autant je ne bougeais pas Pour autant il n'était pas satisfait Vous voyez le pour autant revient plusieurs fois Et c'est un truc très très français le pour autant Mon père avait arrêté de s'énerver Ses yeux bleu clair semblable au mien Et t'es rivé sur ma personne Et déjà il a arrêté de s'énerver Ses yeux sont rivés sur ma personne C'est pas faux en soi Mais c'est très très français C'est un peu soutenu aussi Un peu peut-être un peu trop peut-être soutenu Pour le truc Mais comme c'est une Romantessi Qu'on est dans un château Avec une fille qui a été éduquée Et tout ça Ça colle quand même Ça colle assez bien Mais pour l'instant j'aime trop J'ai lu que quelques pages Mais on suit cette fille là Qui est la princesse du royaume de Neige Et on voit que son père Il est insupportable Le roi du royaume de Neige Là il est affreux Ils sont en guerre avec un autre pays Le roi il essaye de faire un mariage arrangé Pour éviter un petit peu la guerre Sauf que Il n'y a personne qui veut se marier Avec le frère de notre jeune fille là Parce que le frère est insupportable aussi Le père il décide Il dit bon bah Puisque la princesse du royaume de Neige Ne veut pas épouser mon fils Elle veut peut-être épouser ma fille Il va envoyer la princesse dans le royaume de Neige On a déjà des petits pouvoirs qui se développent Elle elle a le pouvoir de la glace et la neige Et aussi le pouvoir de pouvoir Le pouvoir de pouvoir C'est déjà bien Parce que moi je l'ai pas Le pouvoir de donner de l'énergie A quelqu'un Et de guérir quelqu'un En lui donnant de l'énergie Ou en prenant de l'énergie Elle peut en aspirer aussi Et en fait D'où vient notre autre jeune fille C'est pas elle la princesse Qu'elle va épouser Parce que Vous avez compris que dans le pays ennemi Celle-ci elle va épouser la princesse du pays ennemi Et en fait là C'est la soeur de la princesse Donc c'est la deuxième princesse Mais qui a été capturée dans le pays de Neige Et qui est actuellement dans les cachots De ce pays là Les gens de la neige là Ils ont dit On va la renvoyer dans son pays Avec cette princesse là Pour que Pour faire office de bonne foi En mode On vous rend votre fille Qu'on a pas tué et tout ça Et en plus on vous donne Une autre fille avec Et du coup On veut la paix etc Alors que c'est pas le cas du tout Bref je sais pas si vous avez compris Mais Le plot est assez facile A comprendre Non mais moi j'explique mal Et en fait Elles se sont déjà rencontrées Parce que Nous on voit que notre princesse Elle vit dans ce château Elle a du mal Elle doit s'occuper de sa petite soeur Qui est malade et tout ça Et sa petite soeur Elle a un chat Et Le chat il va toujours se promener partout Et la petite soeur demande toujours Il est où mon chat et tout Donc la princesse va chercher le chat Dans tout le Le royaume Et il s'avère que le chat Se retrouve dans les cachots Et se retrouve avec la princesse Qui a été enfermée dans les cachots Et donc cette princesse là Pour aller chercher le chat Elle va voir la princesse Qui est dans la prison là Et du coup Elles ont déjà un petit peu interagi Elle se voit déjà un petit peu Parce que Juste elle vient récupérer le chat Mais voilà Et on voit que Elle elle a des pouvoirs Rapports avec la chaleur Et tout Elle peut faire de la lumière Et de la chaleur Et donc Et donc voilà Et après je sais pas Comment va se passer les choses Parce que je J'ai pas lu la suite J'ai lu que un chapitre Donc Donc je sais pas comment Si elles vont partir les deux Ou si je sais pas trop quoi Mais j'aime trop le début En tout cas Et je suis hyper intriguée J'ai mis des ongles Avec des flocons Que je viens de recevoir Ils sont un peu violets Et ils font bleu là Mais ils sont violets Croyez moi Ils sont un peu violets Lila Tout ça Tout ça Tout ça Et il y a des flocons Parce que J'en veux plus Je vais mourir Je me suis acheté Des pimple patch C'est Sur Amazon C'est des patch Pour les boutons Ça va rien faire du tout A part que j'aurais des trucs Collés sur le visage Mais sur ce Oui Je suis en retard Et je J'ai rien lu Depuis Quicksilver Parce que ça a été Vraiment un coup de coeur C'était trop bien J'ai trop aimé Et après J'ai rien lu Et on est le 1er août Et le challenge Fini je crois Le 4 Un truc comme ça On a plus que 3 jours Là 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 Pouki Donc voilà Vous aurez pas trop de vlog Cette année C'est un peu Un peu compliqué Le challenge J'étais glacé Parce que la dépression Du summer La dépression De l'été Était formidable Donc j'en peux plus J'ai trop chaud I'm not okay J'arrive pas A faire mon sport A aller marcher Je suis allée marcher ce matin Et j'ai bien transpiré Et tout Et ça m'a bien réduit Mon anxiété Tout ça Sauf qu'après Bah je prends ma douche Tout va bien Et 2 secondes après J'ai fait Enfin Cet après midi Là j'ai fait mes cookies Et donc j'ai retranspiré Donc il faut que je prenne une douche J'en peux plus Je déteste l'été J'en peux plus Ma maison est en train d'avancer Elle avance bien Faudra que j'update sur Patreon Pour vous montrer un petit peu Où on en est Mais ma maison Elle avance bien On a un toit et des fenêtres Donc ça c'est cool Mais 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 moi j'avance pas trop C'est parti pour ce deuxième vlog J'espère que je vais lire Au moins 2 livres Pour ce challenge Ce serait déjà ça Mais j'ai déjà mon ours Donc 1 O In my place In my place Were lines that I couldn't change I was lost Oh yeah I was lost I was lost Crossed lines I shouldn't have crossed I was lost Oh yeah How long must you wait for it Yeah How long must you pay for it Yeah How long must you wait for it No way head C'est comme ça Comme sens YouTube C'est à dire comme ça ! Oui Non mais Non mais Ne mange pas comme ça pire mon caméramed Non mais C'est pas C'est pas C'est pas de C'est pas C'est pas C'est pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai environ 45 000 patchs pour boutons sur le menton. Il me faudrait un gros patch. Un gros patch visage pour les boutons. Bref, j'ai 40 000 patchs boutons sur le menton. Donc, normalement, je ne peux pas parler. C'est une risque d'école. Mais il faut absolument que je vous parle parce que je suis en train de lire un livre trop bien. Oui, alors oui, j'avais commencé. J'avais commencé un livre en français. Enfin. Et je n'ai pas continué. Je ne peux pas parler avec. Parce que je ne fais que de lire sur... Là, je lis même sur mon téléphone. Je ne lis même plus sur ma Kindle. Je lis sur mon téléphone. Donc, je ne fais que de lire en Kindle. Enfin, je ne fais que de lire sur l'application Kindle. Donc, du coup, celui-là, je le lisais en physique. Mais à part ça, c'était très bien. Et le début était très bien. Donc, je veux continuer parce que ça m'intrigue. Et bref, je regardais des vidéos des Américaines comme d'habitude. D'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir parce que certaines Américaines qui ont fait des vlogs exprès. Enfin, il y a une Américaine en particulier qui a fait un vlog en mode je lis des romantéties d'hiver. Genre de l'hiver pour me rafraîchir parce qu'il fait trop chaud. Et j'étais là... Elle n'a aucune idée de ce qu'est le challenge. J'étais glacée mais bref. Mais donc, je regardais ces vidéos et tout. Et il y a un livre que je vois passer depuis un petit bout de temps. Mais en fait, je l'avais vu sur des chaînes des Américaines. Je l'avais vu sur la chaîne de Jess de Peace Love Books XO qui est principalement une lectrice de romances, romances contemporaines. Mais bref, elle l'avait lu quand même. C'est une romantétie. Elle avait mis 4 étoiles. Elle était là, c'est bien mais bof bof et tout. J'avais vu que des bof bof. Mais j'étais intriguée par cette romantétie parce que je pensais à... Je pensais à ce livre et je pensais au coup de cœur que j'avais eu sur ce livre parce que pareil, je le vois passer chez les Américaines et tout. Elles sont là, ah c'est bien mais pas... Mais si, c'est très bien. Bref, mon gros coup de cœur là-dessus. Et vraiment les vibes, les vibes vikings. Les vibes avec la neige, les dieux nordiques et tout. Bref, trop adoré. J'arrive plus à arrêter d'y penser. Je l'aime trop. C'est vraiment un de mes favoris de l'année mais vraiment hyper hyper haut. Je pense que ça a dépassé le pont des tempêtes. Je pense que j'aime mieux que le pont des tempêtes. Bref, j'y repense encore trop ma vie. J'aime trop, j'aime trop. Et j'ai vu cette romantétie qui est une romantétie viking. Donc c'est The Road of Bones de Demi Winters. Son nom, il y a Winters dedans. Déjà, déjà je me suis dit c'est un truc viking donc inspiré de la mythologie nordique. Donc franchement, ça marche pour le challenge des déglaces mythologie nordique. Et en plus, le nom de l'autrice c'est Winter. Donc je me suis dit même s'il n'y a pas de neige. Mais franchement, il y a de la neige. Forcément, pays nordique etc. Il y a de la neige. On n'est pas tout de suite dans le pays le plus au nord. Mais la neige est mentionnée. Et il y a même un moment, là j'en suis au moment où Noël entre guillemets est mentionné. C'est-à-dire qu'ils fêtent le solstice d'hiver. Enfin le jour le plus long en hiver je crois. Je ne sais plus. Bref, ils font toute une fête et tout un petit peu comme Noël. Et donc du coup, ça peut cocher ma case Noël là dans le bingo. Déjà le gros problème de l'actrice c'est que j'arrive pas à le trouver en papier. Donc je pense que vu que là je suis en train de trop kiffer ma vie, je vais galérer à les avoir ces bouquins. Mais bref, c'est autre chose. Bref, je le prends en Kindle. Et alors ? C'est incroyable. C'est trop bien. J'aime trop. Je suis à fond. Je suis à fond les ballons. Je suis restée scotchée dessus toute la journée. Là, normalement j'ai des trucs à faire. Bon, j'ai des trucs à faire. Je procrastine parce que je suis pas bien et parce qu'il fait trop chaud et que j'en ai marre. Donc je stresse, je stresse et j'arrive pas à bouger de mon lit mais j'étais scotchée sur mon livre. Et normalement quand je suis dans une période comme ça, je m'endors assez facilement et je dors pour oublier et je... Voilà, hyper somnie tout ça tout ça. Là, impossible de dormir parce qu'il faut que je lise. Donc je ne dors pas. J'étais scotchée toute la nuit, toute la journée sur ce livre. Je suis encore scotchée. J'en suis à combien de pourcents ? J'en suis à 61%. Le truc est super long en plus. Super super long. Donc 61% c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment que je suis restée scotchée longtemps. Et je suis contente que j'en ai encore plein. Mais je... Incroyable, trop bien. En fait, le truc c'est que je me rends compte que plus je lis des livres, plus en fait les nouveaux livres que je lis, c'est des ensembles, des petits morceaux de tous les livres que j'ai lus avant en fait. Et du coup je vous dis ça, des vibes de machin bidule et bidule et machin et bidule. Et c'est tout des petits bouts de mes livres préférés qui sont mis ensemble. Et là c'est pareil. Même si ça a son originalité et sa propre autrice et tout ça. Mais je peux comparer à certains trucs. Par exemple au niveau de l'écriture et au niveau du développement du monde et du world building et des trucs comme ça. Et de l'intrigue. Ça me fait penser à des séries un petit peu young adultes comme The Remnant Chronicles, donc The Kiss of Deception, de Marie E. Pearson. Qui sont young adultes mais avec un world building qui est hyper bien fait et hyper développé. Et là on est dans une romanticie adulte avec un world building qui est bien fait aussi. Mais c'est vraiment focus, on est focus sur les personnages, on est focus sur notre personnage principal et ses relations avec les autres personnages. Donc il y a moins de développement du monde mais il y a quand même... Disons que le ratio fantasy et romance, il y a beaucoup de fantasy, beaucoup de romance mais pas trop. Vous voyez ? Par exemple là j'ai atteint les scènes spicy et les trucs comme ça. En général ça devient trop long, un peu embêtant, trucs comme ça. Là ça va, pas trop. Ça y est mais pas trop. A la base j'étais hooked depuis le début parce qu'en fait c'est une fille qui est avec son popo, son petit papounet. Elle est toute seule avec son papa. Et en fait ils sont on the run donc ils sont, j'allais dire en train de courir, traduction littérale de chez, de chez You Know Who. Ils sont en fuite, ils essayent de pas se faire capturer par les soldats du roi et de la reine etc. Et donc ils changent de village assez souvent. Et bref il va se passer quelque chose et enfin bon déjà on avait le truc avec le papa et qu'elle était toute seule avec son papa. La fille à papa ici ça m'a parlé forcément. Il va se passer quelque chose et notre jeune fille va se retrouver en fuite toute seule. Elle sait où elle doit aller, elle doit aller dans le nord pour trouver refuge là-bas. Elle va voyager toute seule et c'est une fille, c'est un personnage, il est incroyable parce que c'est pas une de ses héroïnes badass. En fait elle est badass parce qu'elle y arrive et qu'elle a du cran etc. Mais elle sait pas se battre du tout, elle sait pas survivre du tout. Elle est très très sunshine, elle est très très hihi et voit le bon côté des choses et des trucs comme ça. Mais sans être trop parce que aussi le problème dans ses personnages qui sont un petit peu sunshine et qui sont Ah mais non mais il faut pas faire la tête parce que le soleil brille et donc... Bref. Des fois ça part un peu comme ça et elle non pas du tout. Quand il faut pleurer elle pleure, quand il faut être déprimée elle est déprimée. Mais elle... C'est pas une guerrière en fait. Elle a jamais appris à se battre, elle déteste la violence. Elle va voir des guerriers se battre au fur et à mesure du bouquin. Et à chaque fois elle est là... Elle aime pas ça du tout. C'est vraiment pas l'héroïne badass qui sait se battre et qui va apprendre à se battre. Elle va apprendre un petit peu à se défendre mais même en apprenant à se défendre ça va pas être une guerrière en fait. C'est pas son but dans la vie d'être une guerrière. Elle, elle aime bien cuisiner. Elle rêve d'avoir une petite ferme avec des poules. Elle veut absolument des poules. Et d'avoir sa petite ferme et de faire à manger et c'est tout. Et incroyable, trop trop bien. Donc elle se retrouve sur la route toute seule et forcément compliquée. Elle se fait attaquer dès le début et tout. Donc elle se rend compte qu'elle va devoir trouver un passage pour aller jusqu'au nord et que quelqu'un l'emmène jusqu'au nord. Et en fait elle va se cacher dans un wagon. Le wagon d'une équipe de personnes là qui sont en route pour le nord aussi. Elle se cache dans leur wagon et en fait, bon ils vont la découvrir assez vite. Et elle s'est pas cachée dans n'importe quel wagon. Puisqu'elle s'est cachée dans le wagon de mercenaires en fait. C'est une bande de mercenaires. Il y a plusieurs bandes de mercenaires dans tous ces pays nordiques et tout. Mais eux c'est les plus badass de tous les badass. Ils sont, c'est vraiment la pire réputation et tout. Et elle s'est cachée dans leur wagon à eux. Et elle va réussir à les amadouer pour qu'ils l'emmènent jusqu'au nord. Donc déjà dès le départ on voit que c'est une dark fantasy. C'est très très dark. Je m'imagine pas trop dans ma tête. Enfin je peux me stopper quand je suis en train de lire quelque chose et qu'il y a vraiment une grosse description d'un truc bien gore. Je peux m'imaginer un peu dans ma tête. Au moment où je m'imagine un peu trop, j'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça passe hyper bien pour moi. Par contre pour ceux qui visualisent très très bien quand ils lisent et qui ont vite, qui n'aiment pas le gore etc. Vous allez voir qu'on est direct dans une dark fantasy. Vraiment ça me fait penser à ça. Puisque notre jeune fille malgré le fait qu'elle soit sunshine et qu'elle soit voilà, qu'elle aime pas se battre, elle aime pas la violence et tout. Elle est vraiment dans un monde. C'est des gens qui ont pris le trône et qui ont des croyances en particulier avec un dieu en particulier et qui chassent principalement des femmes qui sont soi-disant des sorcières et qui ont soi-disant de la magie alors que c'est des femmes qui ont juste rien fait. Et le but c'est de, de temps en temps ils prennent des femmes et des hommes comme ça dans la foule. Ils les mettent au milieu du village et ils sont exécutés à coups de jets de pierre. Donc c'est les gens du village qui jettent des pierres sur les condamnés là et c'est, bref c'est affreux. Donc elle, elle doit jeter les pierres. Bref, ça commence comme ça, on a une scène comme ça dès le début. Donc on voit qu'on est dans un monde compliqué. Déjà j'aimais bien cette ambiance dès le début. Je me disais bon, c'est le genre de dark fantasy que j'aime bien. Et en plus c'est le genre d'héroïne que j'aime bien dans ces dark fantasy parce qu'elles sont dans un monde horrible etc. C'est ce truc qu'elle a, Sunshine, où elle, elle est pas trop optimiste ou genre elle a hi hi tout est bien, tout est, non. Mais elle arrive quand même à avancer et à faire des trucs et à, et surtout elle rembarre les gens qui sont déprimés et qui disent ouais mais, enfin qui sont, qui sont grognons et qui sont méchants. Et qui disent ouais je suis comme ça parce que j'ai vu trop de trucs durs dans ma vie et parce qu'il s'est trop, il s'est passé trop de trucs. J'ai trop de traumas et donc du coup c'est pour ça que je suis méchant avec les gens. Et elle dit non, moi j'ai eu plein de traumas, j'ai vu plein de trucs affreux, il s'est passé plein de trucs horribles dans ma vie. Et pourtant c'est pas une raison pour être méchant avec les gens et genre... Merci de l'attendre. J'aime trop. Et elle avait un truc intriguant, c'est qu'elle a un pouvoir, un petit peu, ouais, un pouvoir magique. Donc vous verrez, dès le début on voit qu'elle a un truc hors du commun et comme on voit comment sont traités les gens qui ont soi-disant de la magie, on se doute que ça va être compliqué pour elle et qu'elle doit le cacher. Et d'ailleurs son élément de magie là c'est super intriguant. Et quand j'ai compris la relation avec le plot et avec l'intrigue en gros, j'étais en mode... Ah ok... Bref, c'est vraiment tout un plot twist et tout que je comprends petit à petit et je suis là... Je vous préviens, il y a un glossaire au début, il y a des mots qui sont expliqués au début et c'est pas forcément très très bien expliqué dans le texte. Dans le texte on balance des mots nordiques comme ça. Je savais un peu mieux avec ce livre là, vu que j'avais lu ça, je savais un peu mieux tous les mots rapport avec la mythologie nordique. Mais du coup je conseille de, même si vous lisez sur Kindle, ne pas hésiter à revenir sur le glossaire quand vous avez un mot que vous ne comprenez pas. Parce que l'autrice ne va pas prendre le temps de l'expliquer. Ça va être... c'est un peu balancé comme ça. Et bref, ensemble de tropes incroyables, géniales. Il y a ce truc dans la romance. Ou c'est peut-être une romance polie, mais je sais pas. Je sais pas si c'est une romance polie, poliamoureuse avec plusieurs prétendants. Ou si c'est un triangle amoureux. Mais c'est un triangle amoureux, les gars. C'est un triangle amoureux qui est tellement bien fait, que du coup je la chippe avec les deux. Ok. Avec les deux, mais genre vraiment, mais beaucoup, beaucoup. Et donc, si il y en a... déjà si il y en a un qui est choisi, je... je m'effondre. Je meurs. Et en plus je vois pas trop comment... Comment ça pourrait devenir polie. Vous voyez ce que je veux dire ? Dès le début j'ai vu qu'elle avait deux prétendants et j'étais en mode... Parce que du coup elle est avec cette bande de warriors, là, de soldats, de... Enfin de... de guerriers. Guerriers et guerrières d'ailleurs dans cette bande. Alors il y a plein de représentations. On a une femme qui a un bras, une prothèse sur son bras et tout. Une prothèse en métal parce qu'elle a perdu son bras. L'autre femme, elle ne parle pas, donc elle s'exprime avec le langage des signes. On a un de nos love interest qui est un personnage de couleur. D'ailleurs ils sont tous à peu près des personnages de couleur. Sauf l'autre love interest qui est vraiment viking en mode blond avec la barbe et machin. Il y a aussi des trucs super inclusifs sur l'homosexualité. En mode la jeune fille quand elle se pose une question si la personne va finir avec quelqu'un. Elle se dit est-ce qu'elle va finir avec une fille ou un garçon ou les deux ou peu importe. Et genre... Et plein de trucs inclusifs comme ça. Il y a un petit chien. Le petit chien... Le chien, c'est un bébé chien qui arrive juste deux secondes mais qui est sauvé par notre personnage principal. Et après elle le rend à son humain. Et donc on voit des petits animaux mais il y a ça et donc le chien ne devient pas son chien. Mais on voit qu'elle aime les animaux. Elle aime bien... Elle aime trop les poules. Elle a une obsession avec les poules. Elle aime trop les poules. Et elle aime bien les chevaux et tout. Donc les animaux ont une place importante aussi dans ce bouquin. Et je vous dis le truc du... Le truc polyamoureux c'est qu'elle se retrouve avec cette bande de guerriers où on a le chef qui est un monsieur peau sombre, cheveux noirs et très... Genre il est méchant et il est méchant pour rien. Et c'est avec lui qu'elle se bat tout le temps pour lui dire mais t'as aucune raison. Lui il a oui mais j'ai eu une vie difficile. Elle dit moi aussi j'ai eu une vie difficile. Et pourtant je suis sympa. Et franchement je fais que lui dire ça et je suis là... Oui ! Et il est vraiment voilà le grumpy sunshine entre les deux là. Ils sont... C'est incroyable incroyable. Et lui il est tellement fermé. Il parle pas. Le monsieur qui s'appelle Ray. Donc c'est le chef. Le chef de la bande et tout. Il parle pas. Il est hyper fermé. Il est hyper stoïque. Il est hyper légendaire. Machin bidule. Il est connu pour tuer tout le monde. Dès qu'il voit quelqu'un il tue tout le monde. S'ils sont payés pour assassiner une femme au hasard qui est toute seule sur la route. Le gars il le fait quoi. Genre il a aucune pitié. Rien du tout. Sauf quand il tombe sur cette jeune fille là. Et on sait pas pourquoi. Tout le monde est étonné. Mais c'est vraiment la première fois ever. Et il a jamais montré aucun signe de faiblesse ce monsieur. Et là tout à coup il sauve la jeune fille. Il ne la tue pas. Alors qu'il pourrait facilement. Et on est dans sa tête à lui. Alors c'est une narration troisième personne. Un petit peu particulière. Parce qu'on a plein de points de vue différents. On a le point de vue de notre personnage principal. Notre jeune fille Sylla. On a le point de vue des deux love interest. Donc le monsieur Ray et le monsieur Jonas. Et on a même le point de vue de la méchante. D'une fille qui est méchante. Et ça c'est hyper hyper intéressant. J'aime trop son point de vue à elle. Les points de vue moral y comme ça. Bref incroyable. Donc on a un petit peu le point de vue des messieurs. Et pareil on voit que le monsieur qui est très très énervé. Et très très rengneux. Il est vraiment. Il a vraiment pas compris. Genre c'est juste. Il voit cette fille. Il est incapable de la tuer. Il est incapable de sortir son épée de machin. Il peut pas. Genre il peut physiquement pas. Et il comprend pas. Dans sa tête il est en mode. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Mais il dit rien. Il fait genre. Il est en mode ok. Non mais c'est bon. Je suis gentil pour un coup. Mais en fait il sent qu'il y a un truc. Physiquement. Il peut pas. Physiquement. Il est connecté à cette fille en fait. Et genre. Dès le début. Donc eux. Le monsieur grognon et elle. Ils ont vraiment des vibes. I'm sir et tout. C'est au premier regard. Lui il est en mode. Je sais pas. Il y a un truc. Mais je suis incapable de lui faire du mal. Et incapable de la laisser tranquille. Et je. Il y a un truc. Et donc. Elle est comme ça avec. Avec le leader. Donc le chef. Qui s'appelle Ray. Et. Il y a aussi un des autres guerriers. Qui s'appelle Jonas. Et qui est. Qui est vraiment le viking de base. Avec la barbe et tout. Viking mais hyper joli. Il paraît qu'il est très très. Très très beau et tout. Il m'a fait penser à Bjorn. Dans ce. Dans ce livre là. C'est clairement Bjorn. Et qui a aussi lui. Toutes les femmes qu'il veut. Et machin et truc. Mais sauf qu'il tombe aussi sur notre jeune fille. Et on voit qu'il y a un truc entre eux aussi. Qui sont attirés encore plus. Autant avec le chef. Le monsieur qui est chef et tout. C'est plus un truc de dame sœur. Même si elle dit qu'il est magnifique et tout. Et qu'ils sont attirés l'un par l'autre physiquement. C'est plus truc dame sœur. Et de vraiment. Ils parlent pas trop. Ensemble. Mais ils sont connectés de base. Spirituellement. Alors qu'avec Jonas. Avec le viking. Elle est plus. Déjà elle est attirée par lui physiquement. Et inversement. Et après ils parlent souvent. Et ils ont beaucoup d'interactions au début du livre. Et ils apprennent à se connaître. Et ils ont beaucoup d'échanges. De bainter. Comme disent les américaines. Où ils se balancent des phrases. Mais c'est trop drôle. C'est trop bien fait. C'est vraiment les dialogues. Où ça fait boum 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 boum. Incroyable. J'aime trop. Qui sont trop rigolos. Et vraiment très très bien fait. Ces dialogues là. Et petit à petit. Ils apprennent à se connaître. Et ils tombent amoureux. Petit à petit. Et donc il y a deux romances. Qui se passent en même temps. Et qui sont différentes. Et que j'aime bien les deux. Avec des tropes. Que j'aime bien les deux. Et je chipe trop. Les deux. Et comment vous dire. I'm going to die. Au niveau de la bande. De warrior là. De guerrier. Avec qui elle est. Elle va forcément se faire amie. Avec les autres et tout. Et c'est un petit peu found family. C'est trop mims. C'est hyper addictif. Hyper bien écrit. Il y a de temps en temps. Des chapitres. Je vous dis du point de vue de la méchante. Donc ça coupe un peu. Parce qu'on est vraiment dans notre truc. Où on a notre romance. Notre personnage principal. Qui fait des trucs et tout. On est là opuré opuré. Et d'un coup. T'as le chapitre. De la méchante. Et t'en vas. Ah non mais je m'en fous. Ça m'a fait vraiment penser à la série. La confrérie de la dague noire. De G.R. Ward. Elle fait ça aussi. Où on a des chapitres. Du point de vue des méchants. Et à chaque fois. Ça tombe en plein milieu de notre romance. Et on est en mode. Je m'en fous de ce qu'ils font les méchants. Je m'en fous. Mais on finit par lire. Et du coup. Ça rallonge un peu le suspense. De la romance. Et bref. C'est trop bien fait. Je trouve que c'est incroyable. Il y a plein de petites tropes comme ça. Qui sont mises les unes après les autres. Et c'est comme des petits clins d'oeil à la romantessie. Genre. À un moment. Il y a le truc où il n'y a qu'un seul cheval. Après il y a le truc où il n'y a qu'un seul lit. Le couteau sous la gorge. Des petites références à la romantessie. Et tout ça dans un monde viking. Avec les dieux nordiques. J'adore trop. Avec des descriptions incroyables. Il y a des montagnes enneigées. Qui s'appellent les sleeping dragons. Donc les dragons endormis. Et... I am dying. Pour l'instant il n'y a pas encore de dragon. Mais à part les montagnes. Qui sont appelées comme ça. Mais il y a d'autres créatures. Bref. Je suis à fond. Je suis à fond. Je vous jure. Les dialogues sont incroyables. Il y a une scène. J'ai mouru. C'est la meilleure scène de tout ce bouquin. C'est qu'il y a les deux. En plus ils sont souvent les deux. Les messieurs. Parce qu'en fait ils sont amis. Ils sont camarades et machin. Donc c'est là que je vois le poli. Mais je me dis. Je ne sais pas si c'est possible que eux ils se rapprochent. Bref. Mais bref. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Les messieurs devant le feu et tout. Et ils regardent la fille. Et la fille. Elle est là au loin en train de faire quelque chose. Et d'un coup elle trébuche sur un caillou. Elle se retourne. Puis elle dit. Ah pardon. Au caillou. Donc elle s'excuse. Auprès du caillou. Et genre les deux là. Ils sont en train de la regarder. Et celui qui est hyper stoïque. Hyper rognogne. Il est en mode. Dis moi pas que c'est pas vrai. Dis moi pas qu'elle vient de s'excuser. Auprès d'un caillou. Il y a le viking à côté qui dit. Si si. Oui. Et genre les deux ils sont. Genre ils en peuvent plus. Parce qu'elle est hyper naïve. Elle est hyper mimes. Mais en même temps ils peuvent pas s'empêcher. De bien aimer ce côté chez elle. Naïf et mignon et tout. Ils sont en mode. Ah elle est trop mignonne. Mais elle est trop naïve. C'est pas possible. Et genre. J'aime trop. 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 Et mes patchs se décollent. Voilà. Je voulais vous update. Parce que je suis à 61%. Et à chaque fois j'oublie d'update. Et je bouffe les livres. Et après je suis en mode. Au fait j'ai aimé ce truc. Donc je voulais quand même vous update ça. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz C'est incroyable. C'est incroyable. Le monde de fantasy et la guerre et tout se développe encore plus. Incroyable. Incroyable ce tome. J'aime trop. J'aime trop. Et en plus très 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 nordique. On le voit encore plus dans le tome 2. Dans le tome 2 on est vraiment très au nord avec de la neige. On a des descriptions des orbes oréales et tout ça tout ça. Dans le tome 1 un peu moins. En fait ils voyagent vers le nord. Donc bon. Et on a quand même les dieux nordiques etc. Et c'est tout un univers de vikings. Donc quand même ça. Mais c'est plus ambiance polaire dans le tome 2. Et vraiment incroyable. C'est incroyable. Juste c'est trop bien. Difficile à se procurer en papier. Parce que l'autrice elle vient d'être. Enfin ça va être publié par un publisher. Donc par une maison d'édition. Il me semble qu'elle est canadienne l'autrice. Donc du coup ils vont être republiés. Donc là pour l'instant les versions publiées par l'autrice sont introuvables. J'ai réussi à trouver le tome 1 mais pas le tome 2. Bref. Tout un trip. Mais c'est un nouveau favori. C'est sûr. Sûr et certain. J'aime trop. Je suis encore dans le tome 2. Je suis à fond. J'essaie de m'économiser parce que après il n'y a pas le tome 3 encore. Je sens que ça va finir encore sur la cliffhanger. Bref. Mais vraiment trop 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 bien. Et donc du coup au niveau du bingo. Je n'ai pas fini la promesse de l'éternité. Donc je pense qu'on ne pourra pas compter. Livre Noël. Je voulais vous dire. Livre Noël. Je vous avais dit que ça marchait si à un moment on fêtait le... Comment ça s'appelle ? Le solstice... Ouais je vais y arriver. Le solstice d'hiver. Les choses comme ça. Dans The Road of Bones. Il y a vraiment tout. Il y a plusieurs chapitres sur le solstice d'hiver et sur The Longest Day. Donc le jour le plus long. Le jour le plus long de l'année. Et c'est vraiment... Ils font à manger. Ils mettent des habits, des beaux habits et tout. Et c'est vraiment... Ils fêtent comme si c'était Noël. Donc je coche. Je coche. Je coche. Des habits bleus. Faudrait que je regarde pendant mon vlog si je me suis habillée en bleu ou en blanc. Je me suis habillée en blanc. Au tout début de mon premier vlog j'ai un t-shirt blanc. Je réfléchis. Oh j'avais un bas de pyjama bleu. En plus c'était un bas de pyjama Noël. Je peux cocher. Je fais ce que je veux ok. Je peux cocher habits blancs, habits bleus. Livre offert. En soi je me suis offert Quicksilver. Mais bon. On va... Est-ce qu'on le prend ou pas ? Non. Non. Parce que j'ai eu plein de livres en cadeau que j'ai... Mais en soi la maison d'édition m'a envoyé... Non mais ça compte pas la promesse de l'éternité. Ok bon. Un livre de moi de 300 pages. Non. Je... Ça 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 j'ai pas fait ça. LGBT j'aurais pu avec la promesse de l'éternité. Surtout que ça commençait bien. Et j'aime beaucoup. Et donc j'aurais pu. J'aurais pu. J'aurais presque pu. Mais je l'ai pas terminé. Boisson chaude je vais compter. Parce que... Je compte mes fervexes. Ok. Oui j'ai peut-être... Je suis peut-être accro. D'ailleurs dans The Road of Bones. Désolée j'y reviens. Mais on parle de santé mentale. On parle d'addiction. Et notamment la jeune fille elle prend... Elle prend des espèces d'herbes. Des feuilles. Pour des mâles de tête en fait. Parce qu'elle a des mâles de tête chroniques. Et elle est accro à ce truc là. A ce médicament. Et déso. Mais je me suis absolument retrouvée. Moi et mes antidépresseurs. Et tout ça tout ça. Et on parle beaucoup de santé mentale. De dépression. D'anxiété. De choses comme ça. Et genre. Incroyable. Fantastique. Dans le tome 2 on parle d'agoraphobie. Aussi. Incroyable. Mais donc au niveau de l'addiction. C'était ça. Je voulais vous parler de ça. Et moi je suis addict à mes fervexes. Parce que j'ai une sinusite chronique. J'ai mal au nez tout le temps. Et donc je me suis fait un ou deux fervexes. Il y a... C'est des... Si vous savez pas. C'est des cachets pour le rhume. Pour quand vous avez la grippe. C'est des... C'est du paracétamol. Mais qui se met avec de l'eau chaude. Et donc ça fait une boisson chaude. Oui je compte comme boisson chaude. En vrai livre blanc, livre bleu. Je pourrais faire Quicksilver livre blanc. Surtout que je viens d'acheter la version Discret. Que j'aime trop. Et franchement si ça fait pas livre blanc. Je pense que ça c'est livre blanc. Et The Road of Bones c'est livre bleu. Oui. Bah c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et donc. J'ai combien de points en plus ? Attendez. Je sais pas faire. J'ai pas. Il me manque livre fer et LGBT et moins de 300. Ok. Ma batterie m'a coupé le temps que... Le temps que je mette tous mes tic-tic. Mais donc. Voilà. Alors. On était à 12. On a combien de bingos en plus ? 1, 2, 3. Oh ouh. 1, 2, 3. J'ai 3 bingos en plus. Donc j'ai 3 x 5. Il faut que je... C'est trop bien. Ne m'arrêtez pas. Ça fait longtemps que je quittais l'école. Ok. Ok. Donc on était à 12. Avec mon bingo. Oui j'avais eu 5 plus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. C'est bien ça. Ensuite. Plus 3 autres bingos. 1, 2, 3. Ça fait 3 x 5. 15. Donc. Ça fait 27. Plus les petits points. Les petits points individuels. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ok. 33. Je sais pas pourquoi je cherche des points en plus. Est-ce que point bonus j'ai lu des favoris ? Bon. Non. C'est les miens de favoris. 33. Ok. On en est à 33. Ok. 33. 33. 33. Ça veut dire que j'ai quoi ? Oh. J'ai ma première étoile. J'ai déplacé. J'ai déplacé. J'ai dépassé le flocon. J'avais mon ourson déjà. Et donc j'avais le flocon de 15 à 30 points. C'était le flocon. Et de 30 points à 50 points. Et comme j'en ai 33. J'ai ma première étoile. Mais voilà. Bon. J'ai lu 2 livres. J'ai pas lu du tout ma pâle. J'ai pas lu du tout ce qui était prévu. Mais j'ai découvert 2 nouveaux favoris de tous les temps polaires. Et genre. En ce moment les fantaisies polaires. J'en ai plein 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 cette année. J'en ai plein des nouveaux favoris. Je vais y arriver. Des nouveaux favoris. Je suis trop contente parce que j'ai vu des gens qui ont fait des vlogs aussi. J'ai vu des gens qui ont participé sur Instagram. Trop 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 contente. Et d'ailleurs j'ai encore des vlogs en réserve qu'il faut que je regarde. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir participé sur ce Je voulais tranquille. Mettez des petits émojis flocons comme d'habitude. Dites moi où vous êtes arrivés. Est-ce que vous êtes arrivés à la première étoile au flocon à l'ourson ? Dites moi. Dites moi. Dites moi. Dites moi. Et sur ce. Des gros bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501